Aujourd'hui je crois qu'il va faire super beau, en tout cas l'aube, je crois que c'est l'aube, l'aube est vraiment vraiment très très belle. Je suis super content parce que hier j'ai réservé mon vol pour cet été, donc c'est trois semaines, trois semaines en Asie, donc en Asie Pacifique, ça va vraiment être sympa et c'est vraiment le premier pas vers mon envie pour la suite de l'année d'aller passer beaucoup plus longtemps en Asie. C'est une destination qui me fascine, tous les pays d'Asie me fascinent, tous les pays d'Asie Pacifique me fascinent, j'ai vraiment envie de tous les visiter et donc ça commencera cet été. Alors j'ai réservé hier soir pour deux raisons, tout simplement parce que j'avais mis ça au niveau des dépenses pour les prochains mois vraiment dans ma top priorité, priorité numéro un, donc c'est pour ça que j'ai voulu le faire. Comme ça, voilà, c'est fait et j'adapte mon niveau de vie pour le reste parce que sinon on est toujours tenté de dépenser 100€ par là, 200€ par là et donc voilà, je me suis dit ça c'est le plus important donc je vais le faire. Et ensuite il y avait vraiment une promotion super intéressante, ça revenait environ à 500€ de moins pour deux que le prix habituel. Et à ce niveau là je vous conseille vraiment, enfin j'en avais déjà parlé, le site Skyscanner je vous le conseille, il est génial, il permet de chercher sur toutes les compagnies aériennes et en plus il vous donne les dates vertes, donc il y a des dates vertes qui vous est là, sur ces dates là vous savez que vous pouvez potentiellement trouver un prix vraiment très intéressant. Aujourd'hui il fait un temps superbe, vraiment superbe, je m'imagine vraiment d'ici deux mois, quand on sera fin avril, quand il va faire chaud, quand il va faire genre 15-20 degrés avec un temps comme ça, ça va juste être magique. Aujourd'hui j'ai mon feutre, donc on va pouvoir parler de quelque chose qui est vraiment super important, cette chose dont je voulais vous parler il y a maintenant deux jours, je suis en train en même temps de régler le pied de l'appareil photo parce que j'ai l'impression qu'il est un peu tordu, voilà. Cette chose dont je voulais vous parler il y a deux jours, c'est de construire sa valeur. Il y a Kazin Estat qui en a parlé il y a une semaine environ dans une vidéo, il a donné son point de vue et moi aussi j'avais envie de donner mon point de vue, j'avais envie de reprendre certaines idées qu'il a, enfin, il a fait un schéma qui était juste génial. Et j'ai vraiment eu envie de donner ma vision des choses aussi par rapport à ça. Je crois que construire sa valeur c'est la chose la plus importante. Et aujourd'hui j'avais aussi envie de prendre l'exemple d'être salarié, donc de comment construire sa valeur en tant que salarié, parce que souvent je prends l'exemple de l'entrepreneuriat, moi voilà mon optique c'est d'être entrepreneur, mon optique c'est de développer mon entreprise, mais on n'est pas forcément obligé d'être entrepreneur pour construire sa valeur, on peut être salarié et construire sa valeur. Le seul truc c'est qu'en tant que salarié, ça va être compliqué de passer la barre des 10 000 euros par mois, donc il y a moins de risques, en tant que salarié vous avez moins de risques, vous êtes plus dans une certaine sécurité. Le revers de la médaille c'est qu'on va passer 10 000 euros par mois en tant que salarié, ça sera très compliqué. Alors qu'en tant qu'entrepreneur vous avez beaucoup plus de risques, mais les entrepreneurs qui gagnent plus que 10 000 euros par mois, là il y en a beaucoup beaucoup plus. Donc pour moi, qu'est-ce qui se passe actuellement dans la société actuelle ? Donc on va prendre comme je vous le disais l'exemple du salarié. Donc là on va avoir la valeur de la personne, sa valeur, cette ligne là c'est la valeur. Donc la valeur ça va être quoi ? Ça va être votre niveau d'études, si vous vous formez en autodidacte, votre apparence aussi fait partie de votre valeur, votre façon de vous exprimer, votre âge évidemment, donc tout ça fait partie de la valeur. Sauf que très généralement, dans la société, on résume juste ça au niveau d'études. Et là c'est le temps. Alors quelqu'un qui a une carrière classique, se comprenne comme étant l'idéal dans la société, ça va être d'avoir un certain niveau d'études qui va définir une valeur et de trouver un premier job, on va dire ici. Un job relativement ok, numéro 1. Et puis de commencer à apprendre, de commencer à apprendre, de progresser dans son job avec l'expérience et d'arriver finalement à un job ici, numéro 2. On va avoir par exemple une promotion. Et voilà, on a une promotion, on a un salaire qu'on a, donc tout va bien et on va s'installer dans un petit confort. On va s'installer dans un petit confort jusqu'au jour où plusieurs années après, voilà, l'entreprise par exemple fait faillite ou alors est restructurée ou alors les besoins de l'entreprise ne correspondent plus à la société actuelle. Et donc on perd son emploi. Et donc là, c'est la case chômage ou pas d'emploi, enfin bref, on perd son emploi. Et qu'est-ce qui se passe pour la plupart des gens à ce niveau-là ? C'est que pendant tout le temps où on était dans le confort, en fait, sa valeur a diminué. C'est-à-dire que votre valeur a fait ça. Tout simplement parce que vous n'êtes pas forcément formé, enfin la plupart des gens ne se forment pas, c'est-à-dire que la plupart des gens après les études arrêtent de se former, arrêtent de construire leur valeur. Vous avez pris de l'âge et malheureusement sur le marché de l'emploi, si votre valeur n'augmente pas, si votre expérience n'augmente pas, si vous faites toujours la même chose, le fait de prendre de l'âge, on perd de la valeur, etc. Ce qui fait que vous vous retrouvez à un moment donné, vous n'avez plus d'emploi et votre valeur est beaucoup plus basse que ce qu'elle était quand vous avez commencé. Et donc en général, vous avez quoi comme option ? Soit l'option chômage, soit à ce moment-là l'option de prendre un boulot à plus basse valeur. Et ça, c'est difficile pour beaucoup de personnes. Voilà, c'est un schéma global, mais pour moi, c'est ce qui se passe vraiment en général, tout simplement parce que voilà, on veut absolument avoir son confort. Donc là, c'est vraiment le confort. Et voilà, ok, il y a du confort, mais on n'évolue pas. On n'évolue pas sur un plan personnel, on n'évolue pas, on ne construit pas sa valeur. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour moi, le schéma idéal est ce que je ferais personnellement si je m'étais orienté vers la voie du salarié. Alors, c'est ce que je fais en tant qu'entrepreneur, la base est la même. On va dire qu'on commence même aucun niveau d'études. On n'a pas forcément un niveau d'études et on va commencer dans un boulot. Tout le monde peut faire son niveau d'études, ils engagent très facilement. Exemple, le fast-food. Donc, il y a le fast-food, il y a plein d'autres choses. On va dire en général, le low-cost, ça engage facilement. Donc, on va commencer vraiment là. Le job numéro 1 va être en bas de l'échelle. Mais, on va chercher à apprendre. On va être volontaire. On va vouloir construire sa valeur. Et donc, notre valeur va augmenter pour arriver jusque là. Et là, on va pouvoir, par exemple, demander, si on est dans le fast-food, à devenir, au lieu d'être en cuisine, à être polyvalent. Ça va être la deuxième étape. On va être polyvalent et donc, notre valeur va augmenter. On va toujours continuer à chercher à construire sa valeur. Jusqu'au moment où notre valeur va être là. Et là, on va pouvoir, soit demander une promotion. Donc, par exemple, passer assistant manager au niveau du fast-food. Bon, je sais, j'ai travaillé longtemps là-dedans. Donc, je peux vous en parler. Ou alors, si, par exemple, votre patron ne veut pas vous faire augmenter, prendre un nouveau job. Et là, on va avoir encore, on va changer de job. Parce qu'on ne faut pas ne récré plus. Et on va arriver au job numéro 2. Et dans ce job numéro 2, on va continuer. On va continuer à être volontaire. On va continuer à accroître sa valeur. On va continuer à se former aussi sur le côté, à lire des livres. Et notre valeur va continuer à monter, à monter, à monter. Et à ce moment-là, on pourra encore progresser. On pourra changer de job, etc. Mais qu'est-ce qu'on voit là-dedans ? C'est qu'il y a une chose qui n'est pas comprise. C'est le confort. Il n'y a pas de confort. Et à la place du confort, il y a quoi ? Qu'est-ce qui représente cette ligne verticale ? C'est une certaine, j'essaie de le noter, prise de risque. Voilà. Donc l'objectif, clairement, pour moi, pour progresser en tant que salarié, c'est de toujours vouloir construire sa valeur, de mettre la construction de sa valeur en numéro 1. Et c'est vraiment le fait de se voir, j'en avais déjà parlé, de se voir comme une entreprise, de se voir comme une entreprise. Et une entreprise, quand est-ce qu'elle fonctionne ? L'entreprise, elle fonctionne quand elle apporte de la valeur aux gens, quand elle est une opportunité pour les gens. Si vous êtes une opportunité pour les gens, pour votre employeur, si vous êtes une opportunité pour votre employeur, vous allez forcément grimper en salaire. Vous allez forcément avoir des promotions, vous allez forcément grimper en salaire. Donc, il faut vraiment avoir cette construction de valeur en numéro 1 et le confort en numéro 2. Donc, construction de valeur, prise de risque en numéro 1, confort en numéro 2. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut changer tout le temps de job, mais ça veut dire qu'il faut toujours, quand on est sur son lieu de travail, être volontaire, vouloir apprendre quand on vous propose de faire quelque chose de nouveau, même si au début, ce n'est pas plus payé, de le faire. Parce que moi, ce que j'ai constaté, j'ai été 5 ans salarié, c'est que l'immense majorité des gens, ils arrivent, ce qu'ils veulent, c'est être payé, ce qu'ils veulent, c'est avoir leur confort. Ce qu'ils veulent, c'est avoir leur... Ce qu'ils veulent, c'est avoir leur... Je la refais. Ce qu'ils veulent, c'est avoir leur confort. Et ça s'arrête là, ils n'ont pas cette envie de progresser, ils n'ont pas vraiment cette envie d'apprendre, ce fait de donner, donner, donner pour après recevoir. Voilà, donc ça, c'est mon conseil, vraiment, construisez votre valeur. Et c'est valable pour les salariés. Donc là, je vous ai expliqué pour moi, ça, c'est le schéma idéal. Si j'avais été salarié, enfin, c'est ce que j'ai fait quand j'étais salarié. Et si j'avais continué sur cette voie du salariat, j'aurais continué à faire ça. Évidemment, il y a une certaine prise de risque. Mais quand vous êtes entrepreneur, c'est pareil. Quand vous êtes entrepreneur, c'est exactement la même chose. Alors là, c'est encore plus facile parce que ça ne dépend que de vous. Augmenter sa valeur en tant qu'entrepreneur, c'est quoi ? C'est fréquenter d'autres entrepreneurs, travailler son environnement, c'est lire beaucoup, c'est se former, c'est se faire coacher, c'est prendre des risques aussi. Essayer, voilà, de voir ce qui fonctionne ailleurs. Par exemple, nous, dans le monde francophone, on a de la chance parce qu'on a les USA qui sont toujours en avance sur nous. Donc, de voir ce qui fonctionne là et de l'adapter. Alors là, je parle beaucoup de ce que je connais, c'est-à-dire de monter un business sur Internet. Forcément, c'est peut-être différent quand on fait un business physique. Mais voilà, de vraiment être dans cette optique-là. Si on est dans une optique de construire sa valeur, que l'on soit salarié, qu'on soit entrepreneur, forcément, on progresse, forcément, notre salaire progresse et notre chiffre d'affaires progresse. Parce qu'imaginez, vous êtes salarié. Si ce que vous faites, n'importe qui, après une heure de formation, peut le faire. Forcément, vous n'apportez pas de valeur. Forcément, votre valeur n'est pas très grande et ça va se ressentir au niveau du salaire. Imaginez, vous êtes salarié et ce que vous faites, il y a 10 personnes dans le monde qui savent le faire. Est-ce que vous croyez que le salaire va suivre ? Forcément, le salaire va suivre. Forcément. Donc, voilà. L'idée, je le redis, c'est vraiment de construire sa valeur. Quand on a le fait d'apprendre de construire sa valeur en tête tout le temps, on ne peut que gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada